Le respect des arbres Un beau matin, grand-père nous demande, mon frère Jacques et moi, de planter dix jeunes sapins. Nous avons, sans trop de peine, planté quatre sapins. Puis, nous commençons à avoir chaud et soif. « Et toi, ça t'amuse de planter des arbres ? » me demande Jacques en s'essuyant le visage. « Moi, non. Ça me fatigue beaucoup. » « Écoute, nous allons faire une farce à grand-père. Plantons les autres sapins la tête en bas. » « Nous commençons à enterrer les arbustes, le feuillage en bas et les racines en l'air. » Le soir, grand-père nous dit en souriant, « Combien avez-vous planté de sapins ? » « Tous les sapins, grand-père. » Le lendemain, très fâché, grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Là, ils nous montrent six arbres avec leurs racines en l'air. Ils sont tous morts. « Regardez ce que vous avez fait, vilain garçon ! » s'écrit grand-père. « Savez-vous ce qu'est un arbre ? Un arbre, c'est la joie de la terre. Un bel arbre, c'est une fête pour les yeux. Et des milliers d'arbres font la forêt. » « Depuis ce jour-là, nous avons le respect des arbres. » Je cherche le mot « arbuste » dans le dictionnaire. Le mot « arbuste » se distingue de l'arbre. Il désigne une plante ligneuse d'une taille inférieure à huit mètres et à tronc marqué. Je réponds aux questions. 1. Pourquoi le grand-père est-il très fâché ? La réponse « Le grand-père est très fâché à cause de la farce de ses petits-enfants. » 2. Quelle est la farce que Jacques et son frère font à leur grand-père ? La réponse « La farce que Jacques et son frère font à leur grand-père est de planter les sapins, le feuillage en bas et les racines en l'air. » 3. Est-ce que les deux enfants regrettent ce qu'ils ont fait ? La réponse « Oui, les deux enfants regrettent ce qu'ils ont fait. » « Depuis ce jour-là, nous avons le respect des arbres. » J'apprends à écrire ces mots « Avant » « Maintenant, beaucoup. » Je réfléchis. 1. Je mets une croix dans la colonne qui convient. Le lendemain, le grand-père très fâché leur dit « Un arbre, c'est la joie de la terre. » Tu mets une croix sous « Début, suite, fin. » Grand-père demande à ses petits enfants de planter de jeunes sapins. Tu mets une croix sous « Début, suite, fin. » Les enfants décident de faire une farce à leur grand-père. Ils plantent les sapins, le feuillage en bas et les racines en l'air. Tu mets une croix sous « Début, suite, fin. » La réponse « Le lendemain, le grand-père très fâché leur dit « Un arbre, c'est la joie de la terre. » Il s'agit de la fin. Grand-père demande à ses petits enfants de planter de jeunes sapins. C'est le début. Les enfants décident de faire une farce à leur grand-père. Ils plantent les sapins, le feuillage en bas et les racines en l'air. C'est la suite. 2. Je complète la phrase pour terminer le récit. Depuis ce jour-là, les enfants… La réponse « Depuis ce jour-là, les enfants ont décidé de respecter les arbres. » 3. Je relis par une flèche les bonnes réponses. Je respecte les arbres. Je les arrose. Je jette une pierre sur les arbres pour faire tomber les fruits. Je n'arrache pas les feuilles. J'arrache les fruits qui ne sont pas encore mûrs. Je ne casse pas les branches. La réponse « Je respecte les arbres. » Je les arrose. Je n'arrache pas les feuilles. Je ne casse pas les branches. ... Sous-titrage FR ?